Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je suis aux ateliers Berthier de l'Odéon pour Ithac, notre Odyssée 1 de Christiane Jatahi d'après l'Odyssée d'Homère. Ithac c'est donc l'île dont Ulysse était roi, l'île qu'il a bien galéré à retrouver d'ailleurs après la guerre, et où l'attendait Pénélope ? On va voir ce que nous en fait Christiane Jatahi, quelle transposition elle nous a amené à ça et qu'est-ce qu'elle en a tiré. Christiane Jatahi notamment c'est la règle du jeu à la comédie française que j'avais adoré, et puis What If They Went To Moscow aussi que pareil j'avais adoré. Donc en fait j'y vais avec un très très bon a priori ce soir. A tout à l'heure. So, il y a une phrase dans le programme de Christiane Jatahi qui dit Alors c'est un peu le concept du truc, c'est-à-dire qu'on est séparés en bifrontale, il y a un rideau par contre au milieu de la scène, ce qui fait qu'on a deux rapports sensables. Et on a deux pièces qui se jouent. Alors officiellement, il y a une partie du public qui est sur l'île Ithac, et puis l'autre partie qui est pas sur l'île. C'est pas si clair que ça non plus. Ça crée une grande frustration pendant toute la première partie, où on se dit Bon sang, j'entends de la musique de l'autre côté, ils ont l'air de rire et tout, et moi j'y suis pas, et est-ce que j'aurais pas mieux fait d'être de l'autre côté ? Et en plus elle offre des moments de silence qui te permettent d'entendre ce qui se passe de l'autre côté par moment. Mais ce qui est dingue, c'est qu'à un moment... On change de côté, mais genre vraiment. C'est-à-dire qu'on demande aux deux publics d'échanger les places. J'ai cru que ça allait être le bordel, et non. Le public est très civilisé, en respectant les règles, et tout se passe très bien. C'est un petit peu long, mais ça passe bien. Comme d'habitude avec Christian Jatailly, faut pas compter sur le texte pour saisir quelque chose de l'histoire et ses intentions. Rien n'est dans le texte, tout est dans les actions. Moi ce que j'aime bien, c'est que tout est toujours apporté par la fête. C'était le cas dans ces pièces précédentes. Il y a une injonction à faire la fête, et c'est là où se passe la tragédie, c'est là où se passe le drame. On a une injonction à mettre de la musique, une injonction à danser. Mais à chaque fois c'est un échec, c'est la pire fête du monde, et c'est la fête pathétique. La différence c'est que d'habitude il y a quand même un simulacre de fête, et que là l'échec de la fête il est vraiment visible. Si bien que c'est très difficile de créer une quelconque ambiance, parce qu'il y a vraiment cet échec de la fête. Et je cours pour traverser au rouge. Et puis il y a cette eau, omniprésente, l'eau qu'on boit, l'eau qui envahit la scène, l'eau qui déborde de partout. Mais ils boivent des quantités d'eau, c'est... Et en fait on n'en peut plus de cette eau, et il y a quelque chose qui déborde. On finit par avoir un rejet, un dégoût. Ce que j'aime c'est qu'elle questionne vraiment notre rapport à la narration, notre rapport à l'histoire, parce qu'elle n'est pas dans la narration traditionnelle. Vraiment sur scène, il ne se passe pas grand chose. Tout est dans ses rapports entre les êtres. En plus on est sur quelque chose qui est vraiment à la frontière entre la fiction et la réalité. D'ailleurs c'est un point commun avec Tiago Rodriguez, c'est ces personnages qui sont complètement dans la fiction, qui croient complètement en cette fiction, et à la fois qui sont complètement conscients d'être sur une scène, d'être sur un plateau et de raconter une histoire. Des personnages très particuliers. Et puis le temps aussi. Le temps dramatique est égal au temps théâtral. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est comme si elle piochait un point hyper précis dans l'Odyssée, un ressenti particulier, et c'est ça qu'elle exploite au maximum. Elle étire complètement. Une petite chose, notamment cette phrase « J'étais mouillé et sans chaussures ». Ça je veux dire, on a compris que Louis s'était mouillé et sans chaussures quand il est arrivé. Et en partant de là, en partant de ça, elle en fait quelque chose d'énorme, elle en fait toute une pièce. Moi j'ai trouvé ça assez fascinant, malgré l'ennui. Il y a un véritable ennui, mais qui ne m'a pas du tout dérangé. Parce que j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, parce que ça m'interrogeait. Et puis, trois comédiens français très bons, et les trois comédiennes qui étaient les trois comédiennes de « What if they went to Moscow ». Les trois sont incroyables. Surtout dans cette capacité à nous faire croire que tout arrive par accident, que rien n'est prévu, qu'elles s'adressent au public comme si elles n'avaient pas prévu. À la fin du spectacle, Christiane Jatailly et les comédiens et comédiennes sont venus sur le plateau en brandissant les pancartes. Marielle Franco présente. Marielle Franco, c'est cette conseillère municipale du Brésil qui a été assassinée le 14 mars. conseillère municipale noire, militante pour les droits des femmes, contre les violences policières, contre les violences racistes, pour les droits LGBT. J'en ai pas parlé après le spectacle, parce que je voulais en lire un petit peu plus avant d'en parler quand même. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de l'article du Monde qui retrace un peu le parcours de Marielle Franco et qui donne un peu les conditions de cet assassinat. Voilà, c'est donc sur cette note pas très joyeuse que ce vlog se termine. Mais il était important d'être le relais de ce geste politique au moment des saluts. À bientôt.